Se loger moins cher près d'une grande ville, c'est ce que pratiquent déjà en France beaucoup de ceux que l'on appelle les ruraux urbains. Mais quand on travaille à Strasbourg, la solution se trouve de l'autre côté de la frontière. En effet, pour aller à Kael, une petite ville allemande, il n'y a qu'un pont à franchir. Et c'est ce que près de 1300 Français n'ont pas hésité à faire. Il faut dire que sur cette rive du Rhin, les maisons coûtent 40% moins cher. Reportage Génébrie Fah et Jean-Pierre Pasteur. Quelques mètres à peine les séparent, à droite Strasbourg, à gauche Kael en Allemagne. De ce côté-là du Rhin, les maisons sont jusqu'à 40% moins chères qu'en France. Les Strasbourgeois sont donc de plus en plus nombreux à s'y installer et à traverser le pont de l'Europe matin et soir, comme Marie-Paul. Son loyer en France ne cessait d'augmenter, alors elle s'est achetée cette petite maison sur 4 étages pour 52 000 euros. À Strasbourg, je n'ai trouvé que des tout petits logements dans des immeubles, c'est-à-dire à ce prix-là. Même un studio est difficile à trouver. Des maisons allemandes au prix de studios français, une aubaine pour les agences immobilières de Kael, comme celle de Richard Gröning. Sur son ordinateur, des petits drapeaux indiquent l'origine de ces acheteurs. Sans surprise, 70% sont français et le mouvement s'accélère. Nous n'avons jamais autant vendu une maison à des Français que cette année. Nous en sommes déjà à 50 maisons cédées à des Strasbourgeois et je pense que vu la pression actuelle, la demande va continuer à augmenter. Mais s'installer à Kael signifie aussi payer ses impôts en Allemagne. Vous travaillez dans l'information publique ? Alors là, ça peut être encore plus avantageux pour vous ? Dans ce centre d'information, des juristes conseillent les candidats à l'expatriation. Ensemble, ils font le point sur les économies liées à une installation en Allemagne. Par exemple, l'impôt sur le revenu est plus cher qu'en France, mais la taxe foncière y est réduite. Il y a aussi d'autres taxes qu'on épargne. Par exemple, il n'y a pas une taxe d'habitation en Allemagne. Donc de ce côté-là, on gagne aussi. Par contre, il y a une taxe sur les voitures, une taxe sur le chien. Sur les 35 000 habitants de Kael, 1300 sont français et dans les rues, les panneaux sont déjà bilingues.